Générique C'est un secret de polichinelle. En France, la police va mal, comme tout le reste d'ailleurs. Il faut dire que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et d'ailleurs tous les autres ministres, se donne un mal de chien pour que les choses aillent de mal en pis. La police va mal pour deux raisons. Parce qu'elle ne fait pas ou ne peut pas faire son travail correctement et parce que les Français ont d'elle une image bien dégradée. Je pointe la responsabilité des sueurs Dupond-Moretti et Darmanin. Mais en toile de fond, il ne faudrait pas oublier que c'est bien Macron-Microbien, le véritable coupable de cet état de fait. Voyons plutôt. Macron s'est fait élire en méprisant grave, je veux dire, comme on dit dans le 9-3, tout ce qui est régalien. L'international, la police, l'armée, la justice, ça ne m'intéresse pas. La prime était au tout économie. Monsieur sortait de chez Rothschild et on allait voir ce qu'on allait voir. L'ordre et la sécurité, on verrait après. Pour l'économie, l'on a effectivement vu. Et le résultat est l'addition de Waterloo, de Sedan et de Dien Bienfu réunis. Et puis, M. Macron a été vite fait bien fait, rattrapé par les faits, avec la crise des gilets jaunes. Et là, il a bien fallu compter sur les forces de l'ordre pour maintenir l'ordre. Macron-Nord s'est donc servi de la police, un peu n'importe comment je dois le dire. Il fallait que ça tape et ça a tapé fort et ça a blessé partout. Rebelote avec le 3 pas en avant, 2 pas en arrière et 3 pas sur le côté qu'ont été les confinements déconfis. L'on a bien eu besoin des forces de l'ordre pour dresser des PV pour non-port du masque et oubli de l'attestation dérogatoire. Une fois de plus, il a fallu que ça tape, mais cette fois-ci dans les portefeuilles. Pauvre de nous. – Bref, dit mon pote Pépin, Macron n'a utilisé la police que pour de basses besognes, mal vus du coma des mortels, dont nous faisons partie, vous et moi. Parce que, comme on le sait, traquer les délinquants dans des quartiers difficiles ou des gauchos casseurs ultra-violents, ça n'est pas vraiment dans l'émission actuelle des forces de l'ordre. Derrière tout ça, aucune vision cohérente, aucune estime du vrai rôle de la police qui se retrouve plus que jamais être un joujou désarticulé entre les mains d'un pouvoir déboussolé. Trop de fermeté là où il n'en faut pas, trop de laxisme là où il n'en faudrait pas non plus, tout cela n'améliore évidemment pas l'image de marque de nos pauvres policiers, gendarmes et autres CRS. Alors, il a fallu lâcher du lest et tenter de les rassurer un peu, les policiers. Pour se montrer sympa avec eux, qui s'en prenaient plein la face, Macron Nord avait semblant d'écouter leur récrimination. Et c'est là qu'il a dégainé le fameux et controversé article 24 qui interdit de filmer et de diffuser des vidéos de policiers en cours d'opération. Mauvaise idée. Cela partait peut-être d'un bon sentiment, c'était peut-être censé rassurer les policiers, mais cela a énervé tout le monde et cela n'a rien réglé sur le fond. Si la police aujourd'hui en France est tout à la fois crainte et peu appréciée et que personne ne la respecte, c'est qu'elle n'est qu'un instrument soumis à un président dévoyé qui n'a aucun sens de l'autorité. De la vraie, celle qui fait qu'on estime le chef parce qu'il nous mène toujours plus haut. Toujours plus haut, mais pas du côté des folles hauteurs de la Macronie. Macron Nord, Microbior, tiens le toit pour dit. Être chef d'État, ça ne s'invente pas et ça se mérite. Réfléchis-y pour 2022, mon pote. Sur ce conseil de bon sens, je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.